Musique Le Second Empire est une période complexe et en ça que la période est exceptionnelle. On adore le complexe. Napoléon III a longtemps été décrié parce que, effectivement, c'est un dictateur. Ça, on ne peut pas le nier, c'est une monarchie, même si à la fin du régime, ça s'adoucit un peu. Ce qui est certain, c'est que la période qui dure quand même 18 ans, même un peu plus, si on rajoute la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte, le premier président de la République française, sur cette longue période, on a une quantité d'innovation absolument inconsidérable. On regarde de tous les côtés, on regarde les arts, on regarde l'industrie, on regarde l'économie. On se dit qu'il s'est passé quelque chose pendant cette période. Le mot « modernité », il est un peu galvaudé aujourd'hui. Vous savez, tout le monde doit être moderne. Il n'y a qu'à regarder nos candidats aux différentes élections. Tout le monde doit être moderne. Honte à celui qui ne sera pas moderne. Pourtant, le mot « modernité », il apparaît sous la plume de Baudelaire dans ces années-là, 1863. Donc la modernité, c'est une question fondamentale autour du Second Empire. Et avec Corinne Ergas, on s'est dit « tiens, abordons le Second Empire sous ses différents aspects, la vie quotidienne, économique, politique, et amusons-nous à voir cette période qui a produit ce qu'on connaît par cœur. Madame Bovary, Rimbaud, pour les peintres, c'est Monet, c'est Renoir. On n'associe pas souvent ces artistes à la période dans laquelle ils ont créé tout leur imaginaire. Et cette période, c'est le Second Empire, une période flamboyante. Si on prend un exemple de la flamboyance du Second Empire, on peut s'arrêter sur les expositions universelles. Il y en a deux, 1855, 1867. Le monde entier regarde la France. La France et ses régions, et notamment Bordeaux. En 1855, les exploitants bordelais commencent à réfléchir à vendre de manière internationale leurs vins parce qu'il y a le train maintenant et le train fonctionne très bien. On peut exporter facilement les crus. Mais pour que ces crus puissent être vendus de manière beaucoup plus facile, il faut les organiser. En 1855, pour l'exposition universelle, les grands crus sont classés. Et quand on regarde les étiquettes encore aujourd'hui, on trouve cette année de 1855. D'où ça vient ? Du Second Empire. On mélange beaucoup de choses parce qu'avec le vin, on est évidemment dans la culture, mais on est aussi dans l'économie. On est vraiment à la croisée des chemins de la modernité du Second Empire. On a écrit cet ouvrage avec Xavier Mauduit, un ouvrage à quatre mains. C'était déjà un très gros travail à la base de documentation, quand même, parce que nous balayons toutes les thématiques. Comme l'a dit Xavier tout à l'heure, il y a la politique, il y a le social, la vie quotidienne, les sciences et techniques, culture et beaux-arts, etc. Donc c'est vrai que déjà, c'est un énorme travail de documentation à la base. Ensuite, on a vraiment pris tout ce qui nous intéressait dans chaque domaine. Et on a fait chacun des petits textes qu'on se renvoyait, etc. Et en fait, c'est également, ces petits textes se terminent par deux rubriques. Il y a une rubrique, le saviez-vous, où on raconte des petites anecdotes que les lecteurs ne connaissent pas forcément, pour éclairer un point précis, tout en gardant quand même une espèce de décalage, c'est-à-dire une distance un peu humoristique avec le sujet. Et l'autre rubrique, c'est « et ailleurs ». Parce que le Second Empire, ce n'était pas seulement en France, il y a eu aussi des avancées partout dans le monde. Il faut aussi voir que, par exemple, il y a eu la ruée vers l'or aux États-Unis, il y a eu la guerre de sécession, il y a eu plein d'événements comme ça. Donc, en fait, avec Xavier, on a balayé tout ça et on se renvoyait les textes pour parvenir à chaque fois à quelque chose après qui nous plaisait. Ensuite, il y a également beaucoup d'iconographies qu'on a retrouvées dans les documents de l'époque. Donc, bien sûr, il y en a certaines qu'on a détournées un petit peu en mettant des légendes un peu humoristiques aussi, parce que vous connaissez Xavier, le décalage qu'il a aussi, son œil malicieux par rapport à l'histoire. Donc, il y avait ça aussi. Un caillard texte également qui illustre ce livre. Alors, ça se termine, en fait, justement, les deux dernières illustrations, ça se termine dans les flammes, parce que flamboyant Second Empire, ça se termine avec aussi l'incendie des Tuileries et la Commune, l'épisode douloureux de la Commune que connaîtra la France en 1871, après la défaite de Sedan de 1870. Le préfet Haussmann, tout le monde, alors évidemment, il symbolise, il symbolise les avancées du Second Empire, parce que Napoléon III, quand il était en exil, il était en exil dans plusieurs pays, dont l'Angleterre. Et en fait, là-bas, en Angleterre, il a vu que c'était une ville très moderne parce qu'il y avait, la ville respirait, il y avait des parcs et jardins, il y avait l'eau potable pour les gens, etc. Donc, il s'en est inspiré après, quand il a été élu d'abord à la présidence de la République en 1848, et ensuite, quand il a été empereur. Et donc, le visage de la France a complètement changé quand il a fait appel au baron Haussmann. Haussmann, en fait, il était député de Gironde avant d'être appelé par Napoléon III. Sa femme était bordelaise. Et donc, pour lui, Bordeaux, c'était la première ville qu'il voulait transformer. Ça a été pour lui un laboratoire pour... Voilà, donc, on parle des travaux d'Haussmann parisiens, mais il ne faut pas oublier qu'il a commencé à oeuvrer en province, d'abord. Donc, après, ça a servi de modèle pour Paris. Voilà. Après, il y a eu, bien sûr, Belgran pour l'eau courante, le tout à l'égout, etc. Et c'était très important, l'hygiène et le confort pour les gens parce que ça éloignait les maladies, les épidémies, etc. C'était aussi dans ce souci-là que Napoléon III a voulu améliorer la vie et le confort des Français, et de tous les Français. Pas seulement les Parisiens, mais de tous les Français. Sous-titrage Société Radio-Canada ...